Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, de peur, qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Car c'est à nous que l'Évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres étaient terminées depuis la fondation du monde. Car il parla dans un certain endroit du septième jour de la sorte, et Dieu se reposa effectivement le septième jour de toutes ces œuvres. Et dans cet endroit encore, s'ils viennent à entrer dans mon repos. Voyant donc qu'il en reste quelques-uns qui doivent y entrer, et ceux à qui elles avaient été prêchées en premier n'y sont pas entrées à cause d'incrédulité, de nouveau il fixa un certain jour, disant par David, « Aujourd'hui, après si longtemps, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Jésus leur avait donné le repos, alors n'aurait-il pas ensuite parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. Adonnons-nous donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de Celui avec lequel nous avons affaire. Voyant donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin.